Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Le carrefour La Vie de Cocody se transforme à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations. Les gares de transport et autres petites boutiques ont été rasées au détriment des transporteurs et des commerçants. La Côte d'Ivoire veut mettre toutes les chances de son côté pour que la Cannes 2023 soit la meilleure de l'histoire. Et pour ce faire, après les religieux, le chef de gouvernement Robert Begrimambé s'est entretenu avec les anciennes gloires du football ivoirien. Et en fin d'édition, direction zononien ou pour mettre fin à leur paillage clandestin, une initiative privée a mis sur pied une plantation d'échelle industrielle dans le but de garantir au plus grand nombre un emploi. Des visages inquiets, des magasins saccagés et une foule désemparée. Nous sommes au carrefour La Vie de Cocody. Un nouveau décor, une gare sans voiture. Après l'opération de déguerpissement du 7 décembre, les apprentis Gbaka et responsables de gare sont obligés de partir. Bon, effectivement, aujourd'hui, on arrive à faire les 2, 3, 5 voyages. Bon, aujourd'hui, compte tenu de la situation, ils n'ont même pas encore gagné un voyage pour aller à Yokougou ou à Bobo ou sans d'autres. Donc, forcément, ça va juste nos rendements. Les apprentis Gbaka ne sont pas les seuls à vivre cette situation, mais Imona, vendeuse, nous montre le nouveau visage de son magasin. « Depuis à 8h, on est venu, la machine était derrière là. On ne pouvait pas enlever quelque chose. Ils ont gâté tous mes trucs, voilà ça. Ce sont ceux qui se promènent pour chercher les caoutchoucs gâtés, les trucs là, ils ont ramassé les glaciers, les sucreries gâtées. Ils sont partis avec tout. Voilà le contenu même qui est là. Je n'ai rien enlevé là-dedans. Donc, je ne sais même pas quoi m'a fait. Je n'ai plus d'argent pour m'occuper de mes enfants. Moi, mon problème à l'heure, ce sont mes enfants. Voyant son commerce détruit, l'inquiétude s'installe en elle. Beaucoup de bagages qui sont gâtés. Parce que les canettes, là, une fois que la machine a touché, là, on ne peut plus prendre. Les canettes, là, on ne peut plus prendre. Donc, sur les trois glaciers, c'est une seule glacière que j'ai eue. Tout le reste est gâté. Les bidons d'eau, tout est gâté. Donc, c'est comme la grande partie de mon fond de commerce est déjà partie. C'est-à-dire, à partie. Donc, je n'ai rien en compte. Face à cette situation, les apprentis Baka, responsables de gare et commerçants, restent dans l'attente d'obtenir plus d'informations de la part des autorités de la commune de Kokodi. Des élèves, des applaudissements et une fanfare. Ici, au Collège moderne, dans Opolanda-Tekoube, on assiste à la cérémonie d'accueil des nouveaux élèves de l'établissement. Ces enfants qui viennent, qui quittent le CM2, l'école primaire, comme on dit, qui quittent les culottes pour porter les pantalons, c'est un nouvel environnement pour eux. Ils n'ont plus de maîtres, ils ont des professeurs, donc il faut les amener à s'intégrer. Donc, ce que je dirais à ces enfants, c'est de respecter le règlement intérieur de l'établissement pour mieux s'intégrer. En classe de sixième, il débute ainsi l'apprentissage au niveau secondaire. De nouveaux élèves, mais aussi une nouvelle cantine, inaugurée par l'ancien ministre des Sports, Dan Opolan-Claude. Le maire d'Atecoube veut permettre aux élèves de vivre dans de bonnes conditions. Le maire d'Atecoube veut permettre aux élèves de vivre dans de bonnes conditions. Les gens qui viennent, ils nous travaillent. Ils nous travaillent parce que juste après ce bâtiment, il est prévu une station. Dans de bonnes conditions, il est résolu que le travail vert, et puis sur le temps, le 17e, l'année prochaine, ce soit achevé pour que les gens procédaient à la véritable extension pour que ce déclenche passe jusqu'à le collège à la liste. A noter que cette cérémonie s'est clôturée par une remise du règlement intérieur aux nouveaux élèves et un tableau à l'image du parrain, Dan Opolan. Pour réussir le pari de l'organisation de la meilleure canne, le Premier ministre veut capitaliser toutes les ressources autour de cet événement majeur. Après les religieux qu'il a reçus le jeudi 7 décembre, Robert Beugré-Mambé a rencontré des anciennes gloires du football ivoirien le vendredi 8 décembre. Vous avez été toujours la fierté de ce problème. Aujourd'hui, si le Premier en laissance n'est pas plus que nous organisons à Carina, cercue au carillon et recherchez pour vous rejoindre au match. Un message bien accueilli par les anciennes gloires. Il s'engage à œuvrer pour que cet événement sportif majeur soit une réussite. La rencontre entre le Premier ministre et les anciennes gloires du football ivoirien a été chaleureuse et chargée d'émotions, symbolisant la volonté de la Côte d'Ivoire de célébrer son passé footballistique tout en se tournant vers l'avenir avec ambition. Elle a également permis de renforcer les liens entre les anciennes gloires du football ivoirien et les autorités en charge de l'organisation de la Cannes 2023. Le chef de gouvernement recevra par la suite les artistes, les organisations des transporteurs et les hôteliers. Emproi à plusieurs vices après l'arrêt de l'orpaillage clandestin, principale source de revenus, les populations de Croziallée et leurs pères de 13 autres villages saluent la création sous peu d'une plantation industrielle sur 4 900 hectares de forêt rétrocédée après son déclassement. Avec l'arrêt de l'orpaillage clandestin, nos petits-frères, nos enfants, nos frères, nous-mêmes, nous sommes livrés à nous-mêmes. Aujourd'hui, nous avons la mine qui est à côté, mais convenez avec moi que la mine ne peut pas employer tous les jeunes de la région. Alors ce projet est la bienvenue pour tous les jeunes. Aujourd'hui, c'est un engouement pour nous, c'est une occasion pour nous de dire merci au gouvernement. Merci au gouvernement de nous avoir donné ce projet, d'avoir accepté ce projet. Les femmes d'ici vivraient vraiment dans la souffrance, dans l'orpaillage, dans le vagabondage, et nos filles se prostituent. Donc actuellement, nous on veut mettre tout fin à ça. Vraiment, nous on est vraiment d'accord pour l'arrivée du projet. On attend vraiment le projet. On attendait, on attendait, et on a souffert. Dieu merci aujourd'hui que Dieu a béni la journée d'aujourd'hui pour que la pause des premiers fiers soit élue aujourd'hui. Nous sommes très contentes. Représentant la structure en charge du projet, Konemi Rigué donne les motivations de la création de cette plantation. Depuis Belle-Lurette, on a pensé à mettre en place un projet comme celui-ci pour permettre à ce village d'avoir un développement, pour leur donner, leur octroyer de boulot, du travail. Parce que quand le chien va voir le jour, il y aura à la suite deux usines qui vont prendre forme. Elles seront installées ici. En charge de la supervision des projets de développement en qualité de ministre gouverneur du district autonome des Montagnes, Dr Albert Flandet se félicite de la mise en place de ce projet. C'est un projet de développement qui s'inscrit dans le cadre de l'utilisation efficiente d'une parcelle qui a été déclassée dans les années 1973-75. C'est une population joyeuse qui attend le démarrage effectif de ce projet qui sans doute mettra un terme aux nombreuses souffrances endurées par les populations. C'est la fin de cette édition du 7 Minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada